L'identité d'Israël Shalom à tous, nous voici une fois de plus dans notre série de cours concernant l'identité d'Israël et tout ce qui va avec. Nous avons parlé de la sainteté de notre nation, Am HaKodesh. Nous sortons en réalité de la sainteté du Saint Béni soit-il. Et donc la sainteté d'Israël est rattachée automatiquement, obligatoirement, de par sa nature, à la sainteté du Saint Béni soit-il lui-même. Et lorsque l'Éternel nous dit dans la Torah Kedoshim Tihiu, que nous avons l'habitude de traduire par « Soyez saint » qui kadosh anikar je suis saint, et en réalité on pourrait donner une autre traduction à ce Kedoshim Tihiu, c'est que obligatoirement, par nature, vous serez toujours saint. Et pourquoi vous serez toujours saint ? Parce que vous êtes issu du Saint Béni soit-il. Et d'ailleurs au niveau grammatical en hébreu, la chose est très claire parce que si on voulait dire « Soyez saint », eh bien la Torah aurait dû écrire « Kedoshim Heiou » « Heiou Kedoshim » « Soyez saint » « Je vous ordonne de devenir saint » alors qu'ici il s'agit d'autre chose « Soyez saint » « Soyez saint » « Vous serez toujours saint » en réalité « Kedoshim Tihiu » « Vous serez toujours dans cette sainteté » « Et pourquoi ? » « Ki kadoshani Adonai Elohechem » « Parce que moi, votre Créateur, je suis le Saint Béni soit-il » « Et votre sainteté est issue de mon nom, de mon Saint Nom à Kadosh Baruch Hu » Donc c'est une constatation plus qu'un ordre, c'est une vérité, un axiome de base. C'est la base même de la nation d'Israël qui a été créée et qui a été formée avec cette sainteté à l'intérieur même de sa structure nationale. Cet axiome de base est notre réalité de vie. Et donc, malgré tout, cette sainteté qui est au niveau du degré le plus supérieur que nous ayons, c'est-à-dire au niveau de notre source, nous sommes dans cette sainteté effectivement, mais cette sainteté s'adresse à l'ensemble de la nation d'Israël, c'est-à-dire au niveau de son âme collective et pas au niveau seulement de ses individus. Autrement dit, il faut que les individus ici-bas fassent l'effort de dévoiler cette sainteté qui est chez eux de par la nature. « Naître » vient du mot « nature » et donc nous naissons avec cette ségoula, avec cette force, avec cette capacité à dévoiler le divin, à devenir saint, c'est-à-dire à dévoiler cette sainteté qui nous est propre au niveau du collectif Israël, de notre âme globale. Et l'effort doit se faire au niveau individuel pour que chaque individu qui fait partie de ce peuple, de cette nation d'Israël, véhicule du haut vers le bas, du degré objectif vers le degré de l'homme qui est subjectif, et bien cette sainteté. Autrement dit, notre libre arbitre ne se trouve pas au niveau de notre collectif Israël, de notre âme globale, mais le libre arbitre ne réside que dans notre niveau individuel. Autrement dit, dans la capacité que chacun de nous a, mais qu'il a le choix de dévoiler ou de ne pas dévoiler, d'étudier ou de ne pas étudier. Nous avons cette source, nous l'avons reçue cadeau, elle a été introduite à l'intérieur de notre être, et ce qu'il s'agit de faire aujourd'hui, au niveau individuel, c'est que chacun de nous choisisse son chemin de dévoiler, de mettre au grand jour cette qualité intrinsèque que nous avons reçue, ou bien, chasve shalom, de l'étouffer. Ceux qui décident d'étouffer cette Ségoula, cette identité profonde qui nous anime, et bien, tombent dans le piège de s'écarter de leur identité Israël. Ils ne vivent pas selon leur véritable grandeur, leur véritable hauteur, et c'est un choix, et on peut passer toute sa vie à côté du véritable sens que nous devons avoir dans notre vie. Akadosh Baruch Hu, donc, a créé cette âme qui a précédé tous les êtres du peuple d'Israël. Je veux expliquer cette chose, car elle est très importante. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé Israël, il ne l'a pas créé en tant que nation déjà dévoilée. Akadosh Baruch Hu a créé une âme. Akadosh Baruch Hu a créé ce potentiel, et il se l'est gardé pour lui, pour un jour, durant l'histoire, dévoiler cette âme, introduire cette âme dans un groupe humain qui va correspondre, et qui va commencer à jouer son rôle dans l'histoire. C'est-à-dire que l'âme d'Israël, l'idée première d'Israël, l'idéologie d'Israël a précédé l'apparition du peuple d'Israël sur la terre. De la même manière, nous pouvons dire qu'à chaque fois que nous nous réunissons pour un but, et bien le but a précédé la réunion des détails. Les élèves qui viennent écouter les cours au Mahron Meir, et bien le Mahron Meir, avec l'anechama de ce qu'il engendre, a précédé le regroupement des élèves, car en effet les élèves ne sont pas venus pour se retrouver ici par hasard. Il y avait un but qui a poussé tous les élèves à se réunir autour de ce but. De la même manière, l'âme d'Israël précède les corps d'Israël, précède l'apparition d'Israël, et cette âme d'Israël va se dévoiler à toutes les générations, selon le nombre d'hommes et de femmes juifs, Israël, qui vont se trouver sur terre. Par exemple, à une certaine époque, et bien cette néchama d'Israël va s'habiller dans 10 millions de personnes juives sur terre. Mais il se peut qu'à une autre génération, cette même néchama collective Israël, s'habille dans 15 millions de personnes qui vont faire partie de ce peuple d'Israël. Cela veut dire que durant l'histoire, les populations du peuple d'Israël, physiques, réelles, ici-bas, changent. Mais la qualité intérieure de la néchama d'Israël, elle, elle est égale depuis le début, elle est invariable, elle ne change pas. Et elle s'habille au niveau des êtres humains qui vont porter cette structure d'âme qu'Hakadosh Baruch Hu a créée bien avant la création du monde. C'est un grand secret qu'il faut savoir, car si on ne comprend pas ce secret, on pourrait arriver à l'erreur de croire que c'est le groupe des individus qui a créé quelque chose d'authentique, qui a créé quelque chose d'un degré d'âme, alors qu'il n'en est rien. C'est faux, c'est impossible. On ne peut pas, par le regroupement de certains détails, former ce tout. Ce tout, c'est la néchama qui précède tous ces détails. Donc il est impossible de concevoir l'inverse. De la même manière qu'on ne peut pas concevoir de construire un homme, un être humain, en recomposant des membres de son corps, car l'être humain existe bien avant l'ensemble de ses membres. L'être humain est quelque chose qui dépasse l'ensemble de ses membres. Et donc on a beau rassembler des membres d'un corps, on n'aura jamais la notion de l'âme. La notion de l'âme est une création divine qui précède l'apparition du corps. Comme chaque bébé qui naît dans ce monde, eh bien l'apparition de la chair de ce bébé, du corps de ce bébé, elle vient ultérieurement, alors que lui a précédé déjà la néchama, qui elle existe déjà auprès d'Akadosh Baruch Hu, et qui attend en réalité l'apparition de ce corps pour s'y introduire, et pour se dévoiler à travers ce corps, à l'intérieur de ce corps. Moralité, nous devons comprendre ce grand secret, que la néchama d'Israël existe bien avant l'apparition du peuple d'Israël, de facto, dans ce monde. Et on ne peut pas, en aucun cas, croire que l'assemblée d'Israël, c'est le rassemblement des individus d'Israël, comme si le rassemblement des individus a créé la notion de peuple. Ce n'est pas le cas. Le peuple, cette notion divine, cette création divine, est une forme de vie qu'Akadosh Baruch Hu a créé, comme dit Rabbi Akiva dans la Braïta, Il y a une forme de vie qui se trouve dans le ciel, c'est-à-dire dans l'idée première, céleste, et cette forme de vie s'appelle Israël. Et c'est cette forme de vie qui précède à l'apparition réelle des hommes, des femmes et des enfants du peuple juif au niveau terrestre. Et lorsque vont apparaître ces êtres qui vont être capables de supporter, de porter, d'intégrer cette Neshama, eh bien Akadosh Baruch Hu fera descendre cette Neshama au niveau des individus qui vont correspondre à ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait. L'exemple très clair, c'est notre premier patriarche, Abraham Avinu. Abraham est en réalité le premier porteur de la Neshama d'Israël qui existait avant même la création du monde. Akadosh Baruch Hu en quelque sorte a gardé cette Neshama auprès de lui jusqu'à l'apparition de cet homme qui s'appelle Abraham. Et au moment de l'apparition de cet homme, il introduisit à l'intérieur de son être, de cet homme Abraham, cette Neshama collective d'Israël. En d'autres termes, Abraham était un homme qui portait en son sein toute la nation d'Israël entière. Et donc, lorsqu'on étudie l'histoire d'Abraham, on étudie en réalité l'histoire du peuple d'Israël dans son entité. Il ne s'agit pas de comprendre l'histoire d'un homme, mais l'histoire de la nation d'Israël à travers cet homme qui aura lui-même des enfants et qui vont devoir, à leur tour, intégrer la Neshama qui était chez le papa Abraham dans la descendance. Et là, commencent les problèmes, car il faut savoir dans quel degré de descendant va passer cette idéologie, cette Neshama Israël. Et donc, la Torah nous fait un tri. Le degré de la Neshama d'Israël va passer de Abraham à Yitzhak et non pas à Ishmaël. Et de Yitzhak, elle continuera de se dévoiler en Yaakov et non pas en Esav. Et Yaakov lui-même va développer tout son être pour devenir un jour Israël lorsqu'il combattra avec l'ange, c'est-à-dire avec les forces qui essaient de aménuiser, de restreindre, de rapetisser son degré Israël. Et lorsque Yaakov arrive à se dépasser, à dépasser ce degré-là, eh bien, il devient Israël. Et Israël donc rejoint sa terre. Et après avoir été dans les méandres de l'exil, eh bien, Israël revient sur sa terre et se dévoile en tant que tel. Et le troisième niveau, c'est que Israël devient lui-même Yeshuroun, comme nous l'avons rappelé lors de cours précédents. Ça veut dire qu'en réalité, bien que la sainteté d'Israël, au niveau de cette âme globale qui a précédé le monde, je vous le rappelle, bien que cette âme existe, eh bien, pour se dévoiler dans les détails, c'est-à-dire dans les êtres humains, pour trouver les porteurs de cette âme dans ce monde ici-bas, eh bien, il faut que ces porteurs aussi soient capables de se mesurer, soient capables d'accepter, de pouvoir porter cette âme, car cette âme est tellement grande, tellement vaste, qu'elle est difficile à porter, et elle va être portée uniquement par les êtres qu'Akadosh Baruch Hu aura choisi lui-même. Ce n'est pas par les actions de ces hommes que Dieu décida de porter cette âme en eux, et c'est pour ça qu'Abraham ne nous apparaît pas dans la Torah comme quelqu'un qui a fait telle ou telle chose, la Torah n'indique pas du tout sa qualité, immédiatement la Torah ouvre sa parole concernant Abraham par l'apparition d'Akadosh Baruch Hu pour dire à cet homme « L'ekhlecha » « Commence ta démarche dans ce monde » « Ve'e'isra l'égoy gadol » « Car j'ai prévu de faire de toi une grande nation » Autrement dit, j'ai introduit à l'intérieur de ton être cette fameuse Neshama que je me suis gardée pour moi lors de la création du monde « Eh bien, je viens la faire passer chez toi tu seras le premier porteur de cette nation d'Israël et de toi sortira cette grande nation qui portera physiquement ici-bas dans ce monde d'en bas cette qualité supérieure qui était déjà prévue avant même la création du monde » Sur cela, le prophète Isaïe nous dit dans le chapitre 43 « Je me suis façonné une nation pour moi » pour une seule chose « Je les ai gardées en mon sein car cette nation cette puissance cette Neshama que je viens de créer elle a une spécificité elle a une qualité profonde et laquelle la qualité c'est c'est une nation qui est capable de raconter mon nom dans le monde c'est-à-dire que la nation d'Israël elle seule est capable de véhiculer la valeur divine entre guillemets dans le monde de la matière et donc Akadosh Baruch a gardé cette Neshama en potentiel jusqu'à l'apparition de l'homme Abraham pour commencer à faire descendre cette Neshama divine dans le genre humain pour le bien pour le bien-être d'Israël mais du monde entier car à travers Abraham toutes les familles de la terre seront reliées au ciel à travers cette personne Abraham Yitzhak Yaakov les douze tribus et le peuple d'Israël qui sortira réellement au niveau physique qui va être le porteur qui va être le véhicule de cette Neshama qu'Akadosh Baruch a créé bien avant la création du monde lorsqu'on comprend ce secret là et bien là apparaissent la Torah et les mitzvot la Torah et les mitzvot en réalité ce sont les degrés qui permettent à l'homme de faire descendre dans ce monde cette fameuse grande Neshama et là je passe au niveau individuel ça veut dire que si moi en tant qu'individu qui porte en lui la Neshama du peuple d'Israël car je suis né naturellement de ma maman qui fait partie de ce peuple et bien je suis juif de par ma naissance naturellement et bien j'ai deux possibilités dans ma vie ou bien dévoiler cette Neshama qui est à l'intérieur de mon être ou bien comme je l'ai dit tout à l'heure de l'étouffer en décidant de dévoiler cette Neshama et bien cette Neshama descend à travers un canal qui s'appelle la Torah et les mitzvot ça veut dire que sans vie qui définisse cette sainteté qui joue le rôle de cette sainteté qui se met au niveau de cette sainteté initiale de notre nation d'Israël et bien c'est comme si le potentiel de la sainteté d'Israël reste comme une enveloppe fermée dans laquelle il y a une lettre mais la lettre n'a jamais été ouverte car l'enveloppe n'a jamais été ouverte donc un homme juif faisant partie de ce peuple d'Israël qui a en lui cette qualité d'âme requise mais qui n'ouvre pas qui n'applique pas qui ne vit pas selon les préceptes de la Torah et bien c'est comme s'il avait en lui cette fameuse lettre mais qu'il ne l'a jamais ouverte et cette Ségoula cette âme d'Israël c'est notre potentiel c'est notre degré le plus élevé c'est notre idéologie la plus élevée et nous devons choisir de vivre selon ce degré car ce degré génère la vie toute vie dénuée de ce potentiel de cette capacité à dévoiler et bien c'est comme si cette personne aura été créée en vain car elle ne dévoile pas d'elle-même cette capacité qui est en elle prenez l'image d'un gros avion qui au lieu de voler dans l'espace bien roulerait sur la piste sans arrêt d'un pays à l'autre ça veut dire qu'il a un moteur qui lui permet et une structure qui lui permet de monter de se hisser dans les airs et le pilote ne comprend rien et il est en train de rouler comme s'il conduisait un véhicule simple une voiture moralité nous avons une Nechama qui ressemble à un avion et toi tu te conduis comme si tu avais une bicyclette ça c'est un ratage c'est ce qu'on appelle en hébreu le chet que vous avez l'habitude de traduire par le péché par la faute mais en réalité qui se traduit par le ratage les hartis en hébreu se traduit par le terme raté l'homme peut rater facilement l'histoire de sa vie donc nous proposons dans ces cours de réintégrer d'apprendre d'étudier notre identité profonde de savoir quelle est la valeur de cette Nechama que nous avons reçue depuis le début des temps et comment au niveau individuel nous sommes censés la dévoiler dans notre vie de tous les jours Toda Rabba nous sommes censés nous sommes censés Sous-titrage ST' 501